Bonjour Céline ! Bonjour ! Alors, tu as été sélectionnée pour le premier saison 2017 avec une nouvelle qui s'appelle... Marché conclu ! Marché conclu ! Est-ce que tu peux nous en parler un peu de marché conclu ? Oui, bien sûr ! C'est une nouvelle qui se passe dans un monde totalement imaginaire, un monde parallèle. Fortement inspiré de l'Afrique, puisque j'ai moi-même vécu quatre ans au Congo, donc j'en garde de très bons souvenirs. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune commerçant qui a une mission, qui lui a été donnée par son père, et donc qui va à la rencontre d'autres peuples pour pouvoir mener à bien cette mission. Je ne vais pas trop en dévoiler pour laisser au lecteur le plaisir de la lire. Mais il faut savoir que, même si ça se passe dans un univers parallèle, je cache certaines critiques de notre société au travers de ces peuples, et je pense que les lecteurs les trouveront assez facilement. C'est une nouvelle de fantaisie, c'est ça ? Tout à fait ! C'est un mélange fantaisie et un peu ethnographie, peut-être ? Exactement, c'est fantaisie, puisque c'est dans l'univers d'Enlania, c'est un monde que j'ai totalement inventé. Maintenant, oui, on reconnaît quand même des petites touches africaines dans les paysages, les peuples, la culture, voilà. Et quelle est l'action de ton héros ? Et si j'ai bien compris, Marché Ponclu, donc c'est un commerçant ? Tout à fait ! Donc, qui se balade de marché à marché, de peuple à peuple ? Alors, pas de marché à marché, voilà, plutôt de peuple en peuple, et donc il va à la rencontre de différents peuples, par exemple les flammifeux, comme vous le verrez, ou les kiwambus, et donc il doit vendre un certain nombre de choses. Donc, il vend le savoir-faire d'un peuple à un autre, en échange du savoir-faire de ce peuple-là. Voilà, entre autres, des fois ça peut être des objets aussi complètement fictifs, il y a des objets aussi qui ont été pris de notre monde et qu'eux, ils ne connaissent pas, voilà, et puis voilà, ça peut être des savoir-faire comme des objets à proprement parler. En fait, il fait le lien entre le monde, dans le monde dans lequel il vit, c'est lui le lien entre tous ces peuples ? Oui, il en fait partie, voilà, à travers de la nouvelle, c'est vrai qu'il est le lien entre tous ces peuples, maintenant les peuples sont aussi indépendants les uns des autres, et sous certains aspects, on est trois autres relations. On est trois autres relations. Tu es très mystérieuse, tu ne veux pas nous en dire, révéler l'intrigue de ton histoire ? C'est ça, parce que, voilà, je laisse au lecteur le plaisir de la lire, je pourrais en dévoiler un peu plus, mais je, voilà, je laisse la curiosité s'installer. Comment as-tu été au courant, comment t'es venue l'idée d'écrire cette nouvelle pour l'anthologie du plan et la lumière ? C'est ta première nouvelle ? Tout à fait, donc c'est ma première nouvelle, c'est ma première publication, donc je remercie encore une fois le comité de lecture de m'avoir donné cette chance. Oui, c'est son boulot, hein ! Non, mais j'en suis vraiment très honorée, parce que, voilà, et c'est vrai que comment j'ai pris connaissance de cet appel à texte ? En fait, il faut savoir qu'avant, j'avais écrit un roman du style fantasy, qui n'a pas été publié, voilà, peut-être qu'il le sera un jour, je ne sais pas, et quand je l'avais présenté aux éditions Le Grimoire, on m'avait parlé de l'appel à texte, on m'avait dit que ça serait intéressant que j'y participe. Donc, c'est vrai qu'on m'a expliqué le concept, et j'ai trouvé ça très intéressant que le lecteur choisisse son monde, sa nouvelle, et puis, et c'est vrai que moi, par rapport au roman, ça me permettait de parler d'un certain nombre de choses qui étaient déjà dans le roman aussi, donc j'ai tout de suite vu un lien avec le plomb du plomb à la lumière, et c'est vrai que peut-être ma difficulté dans la nouvelle, ça a été de choisir un petit peu mes peuples et tout ça, parce que j'en avais plus dans le roman, mais il y en a deux que j'ai tout de suite vues, voilà, pour du plomb à la lumière, et j'ai beaucoup aimé aussi rédiger la nouvelle suite au roman. D'accord, donc tu es partie sur un roman déjà existant, donc ton projet littéraire est en quelque sorte déjà amené, voilà, donc il ne reste plus qu'au lecteur à sélectionner ta nouvelle, ton roman, tu comptes le retravailler, parce que ça va te permettre d'échanger avec les lecteurs, tu vas pouvoir échanger lors de festivals, lors de salons, avec les lecteurs, donc tu vas pouvoir avoir un retour direct, qui est ainsi, par rapport à ton univers. Exactement, c'est-à-dire que dans la nouvelle, j'ai mis une petite partie, comment dire, du roman, il y a certains personnages qui ne seront pas dans le roman, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui apparaissent, donc l'intéressant c'est d'avoir aussi le retour des lecteurs, de savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé ou moins aimé, et puis bien sûr, moi je suis tout à fait ouverte pour retravailler le roman s'il faut, bien sûr, et apporter de nouvelles idées en fonction de ce que les gens ont aimé. Alors, lorsque tu as décidé de participer à l'appel à texte, et qu'il fallait donc écrire une nouvelle, comment tu t'y es pris ? Je veux dire, tu avais déjà une idée, tu savais que tu allais faire une fin ouverte, une fin fermée, comment tu as fait pour synthétiser un petit peu cet univers ? Oui, alors déjà, je suis partie de la thématique du plomb à la lumière, voilà, donc moi je suis partie plus sur le concept, on part de, voilà, un petit peu de l'inconnu, pour arriver à la connaissance, tout ce qui est caché, finalement, ce qui à la fin est dévoilé à la vue de tous, voilà, et ensuite, c'est vrai que je voulais, enfin du moins c'est ce que j'ai essayé de faire, de faire quelque chose un petit peu à mon image, de ce que j'aime lire, c'est-à-dire j'aime lire les choses plutôt dynamiques, où il y a pas mal de dialogues, et où à la fin, on est assez surpris, donc, bon, j'ai essayé de faire ça, j'espère que le lecteur le retrouvera, mais mon but était de faire vraiment une fin assez surprenante. D'accord, donc avec cette interprétation de la thématique comme une révélation d'un monde qui se révèle à la connaissance, Tout à fait. Et donc, faire une fin surprenante. Tout à fait, faire une fin surprenante, et en clin d'œil avec des choses qui se passent dans notre société, que je ne vais pas révéler maintenant, parce que ça gâcherait la peur, voilà, mais avec un petit clin d'œil de certaines choses qui se passent dans notre monde, et que je critique, ou du moins que, voilà, que je porte, que je montre aux gens, quoi. Tu es amatrice de SF de fantaisie, ou c'est la première fois que tu écris de la fantaisie, tu as des lectures fantaisie de science-fiction, enfin, des théâtres, des légionnaires, tu as un ouvrage en particulier que tu pourrais nous montrer qui t'a plu, une lecture récente ? Oui, alors, il faut savoir, c'est vrai que la science-fiction, j'ai moins l'habitude d'en lire, ça c'est vrai. J'aime beaucoup la fantaisie, tout ce qui est fantaisie est fantastique, même si c'est quelque chose que j'ai commencé à lire depuis peu d'années. Avant, j'étais surtout sur tout ce qui était policier. Donc, je peux vous montrer quelques livres que j'aime bien. Par exemple, dans... Pour reprendre, je ne sais pas, dans un monde policier, j'aime beaucoup Maxime Chatham. Je peux vous montrer, par exemple, celui-ci, il y en a écrit plein. Donc, c'est un... Prédateur. Par exemple. Prédateur, ok. Donc, ce que j'aime beaucoup chez Maxime Chatham, c'est son écriture, parce que c'est très fluide, c'est très vivant, il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que moi, j'ai lu beaucoup de choses de cet auteur, notamment dans le domaine policier, donc je le recommande, parce qu'il... Voilà. Maintenant, c'est vrai que moi, je vis différents styles, donc il y a des choses aussi, comme Persepolis, avec des choses un peu plus... Plus philosophiques. Plus philosophiques, ou de la vie de toute personne. Avec toute détoine. De Marianne Satrapi, donc voilà, des choses aussi... Alors là, par contre, on n'est pas dans le roman, c'est plus... Un peu CVD, mais c'est tout à fait intéressant. Voilà, roman graphique. Voilà, et puis... Après, donc il y en a, je ne les ai pas là, mais je lis beaucoup de livres aussi en espagnol, puisque bon, c'est une langue qui me plaît beaucoup, que j'enseigne aussi, donc j'ai beaucoup d'auteurs aussi que je lis en espagnol, comme Tony Hill, ou Dolores Redondo. Voilà, pour donner quelques exemples de ce que j'aime. Comment tu travailles ? Où te réveilles-tu habituellement ? Eh bien, je m'assois dans le canapé, ici. Voilà. Et alors, il faut savoir que, bon, l'écriture, c'est assez récent pour moi. C'est une passion que je me suis découverte il y a peu de temps. Mais que j'aime beaucoup, parce que ça me détend. Et puis en même temps, ça fait aussi beaucoup réfléchir. Et j'essaie toujours d'écrire en pensant au lecteur, en essayant de... Même si les lecteurs, c'est juste des gens de ma famille ou des amis proches, juste en me disant, j'espère que ça leur plaira et qu'ils ne vont pas s'ennuyer en les gens. Tu as envie de raconter des belles histoires ? J'aimerais. Et surtout, ne pas ennuyer les gens. Même si, des fois, c'est qu'un petit groupe. C'est ma première publication. Mais j'aimerais. Puis après, j'ai aussi beaucoup écrit en Espagne. Parce que j'y vais régulièrement. Et c'est un... C'est sur l'Espagne ou en Espagne ? En Espagne. D'accord. En Espagne, notamment à Valence, c'est une ville qui m'inspire beaucoup. Valencia, en espagnol. Valencia, en espagnol. Avec l'accent. Exactement. Valencia. C'est une ville qui m'inspire et je m'y sens bien pour écrire. Très bien. Eh bien, marché conclu. Marché conclu. Merci beaucoup. Céline. Très bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada